Bonjour, c'est toujours Cathy. Aujourd'hui je vais vous montrer comment ouvrir votre Yahoo Mail pour ceux qui sont sur Yahoo et vous présenter un petit peu l'interface de cette boîte mail. Déjà on va commencer par aller chercher donc Yahoo Mail sur Internet Explorer ou Mozilla. On va choisir Mozilla Firefox aujourd'hui. Et je vais aller donc chercher Yahoo France que j'ai mis dans mes messageries. Ici Yahoo Connexion. Mais vous pouvez, si vous n'avez pas dans vos favoris, taper Yahoo ici. Et vous avez donc Yahoo, excusez moi j'ai mis Yahoo.fr directement. Voilà, et ici vous tombez donc sur la page web de Yahoo France. Vous allez donc cliquer sur Mail. Puis cliquer ici. Ou la petite enveloppe qui était à gauche. Et bien entendu ici, vous allez devoir indiquer votre adresse mail. Pour mon cas c'est bibifricotin. Arrobasie 50. Vous n'êtes pas obligé de mettre l'arrobase Yahoo.fr lorsque vous êtes hébergé par Yahoo. Et mon mot de passe. Votre mot de passe. Que vous ne dites pas évidemment. Car c'est personnel. Donc ainsi, vous allez pouvoir vous connecter. Connexion. On vous demande si vous voulez retenir le mot de passe. Vous avez la possibilité de le mettre plus tard. Ne jamais se soutenir du mot de passe pour ce site. C'est vous qui voyez. Chez vous peut-être que c'est bien de retenir. Ailleurs, c'est peut-être pas la peine. C'est bien de retenir son mot de passe et de le mettre son mail. Voilà. Nous sommes donc dans notre boîte mail. Et nous nous sommes donc connectés. On va regarder un petit peu ce qui se passe dans la partie de droite ici. Vous avez ici un bouton qui s'appelle accueil. Lorsque vous cliquez dessus. Ce que je fais. Ça vous permet d'ouvrir un nouvel onglet à côté de votre boîte mail. Sur l'accueil de Yahoo France. Comme vous pouvez le voir ici. Je vais donc retourner sur l'onglet qui est juste à côté. Qui est bien ma boîte mail. Donc vous pouvez aller à tout moment sur Yahoo France à droite. Pour lire les informations. Etc. Et aller sur votre boîte mail à gauche. Voilà. Ici vous avez votre nom. Ici c'est Bibi. Bibi. Je suis donc connecté avec Bibi Freucotin 50. C'est ma boîte mail. Et vous pouvez ici. Vous déconnecter. Lorsque vous avez fini. D'utiliser votre boîte mail. Ce que je ne devais pas faire pour l'instant. Juste ici vous avez donc les paramètres de votre boîte mail. Et on a la possibilité avec thème en cliquant sur thème. Ce qui nous permet de personnaliser son Yahoo mail. A vous de choisir ici. C'est un peu comme un fond d'écran sur Windows. Vous pouvez tout à fait personnaliser votre boîte Yahoo. Il suffit de cliquer sur l'image qui vous plaît. Je vais prendre celle-ci par exemple. Et je vais cliquer sur Terminer. Voilà. C'est bien sur l'ensemble là. Le fond de votre boîte mail. Vous pouvez le changer quand vous voulez. Je clique sur Paramètres. Thème. Et vous changez le fond quand vous le souhaitez. Ce n'est pas un problème. Celui-ci par exemple. Et vous dites Terminé. Voilà. Toujours Paramètres. Ici. Excusez-moi. On va cliquer sur Paramètres ici. Ça va vous permettre de paramétrer un petit peu votre boîte mail. Alors ici dans les paramètres par qui gauche vous avez Affichage du mail. Rédaction d'un mail. Compte. On va les regarder un petit peu les uns après les autres. En général on ne change pas grand chose là-dessus. Affichage du mail. En général. Moi je les laisse. Tel que c'est là. C'est à vous de voir ce que vous voulez. Rédaction d'un mail. C'est la possibilité donc. De changer. Comment vous voulez rédiger votre mail. Par rapport à l'écriture. En cas d'envoi d'un mail. Lorsque vous envoyez un mail. Vous pouvez ajouter automatiquement les nouveaux destinataires à la liste de contact. Si vous ne voulez pas le faire. Il suffit de cocher là. Personnellement. Je vous conseille de le laisser. Ça vous permet à chaque fois. Lorsque vous envoyez un mail à quelqu'un. Ça vous met forcément. Votre à son adresse mail. Automatiquement dans vos contacts. Ce qui est bien pratique. C'est à vous de décider ce que vous voulez. Bien évidemment. Lorsque vous écrivez un mail. Vous avez une police par défaut du texte. Qui est pour l'instant moderne. Moyenne. Vous avez l'aperçu ici. Du style d'écriture. Qui est utilisé. Mais vous pouvez bien évidemment choisir. Autre chose. Comme style d'écriture. Il suffit de cliquer. Sur la flèche. Et demander ce que vous voulez. C'est une question de goût. Je vais prendre ça par exemple. Et vous pouvez prendre la taille. Petite. Moyenne. Grande. Très grande. Je vais prendre grande. C'est pas mal de mettre grande. Pour avoir une meilleure visibilité. Surtout pour ceux qui reçoivent vos messages. Mais c'est vous qui décidez. Et vous avez la possibilité. De rajouter. Une signature. Lorsque vous écrivez un mail. Et la signature. S'ajoute automatiquement. En bas. De votre mail. Ce qui est bien pratique. Personnellement. Je le fais. Je vais demander. Signature en mode. Texte simple. Par exemple. Ou texte riche. C'est une question de goût. Texte simple. Je vous montre. Juste en mots. Texte riche. Permettez. De mettre du gras. Etc. Et là. Je vais indiquer. Mon prénom. Et à vous de mettre. Ce que vous voulez. Vous pouvez mettre. Votre nom. Votre prénom. Votre fonction. Votre numéro de téléphone. Votre. Etc. Si vous êtes. Directeur. A tel endroit. Etc. Vous pouvez bien mettre. Ce que vous voulez. Dans votre signature. Et elle s'ajoutera automatiquement. Lorsque vous écrivez un mail. Vous pouvez sélectionner le texte. Le mettre en gras. Le mettre en italique. Le mettre en couleur. Moi je vais le laisser en noir. Etc. L'agrandir. Pourquoi pas. Voilà. On va mettre une signature toute simple. Ce qui me permet. Au moins. Ici. D'avoir la signature. En bas. De mes messages. Vous le verrez. Lorsque. Je vais l'utiliser. Vous voyez. Ici. Vous avez la possibilité. De mettre. Moyen. Grand. Voilà. C'est pour. La signature. Et vous enregistrez. Evidemment. Tout ceci. Toujours. Paramètres. Ici. On va continuer. Donc. Rédaction d'un mail. C'est bien. Le style d'écriture. Que vous choisissez. Mettre les contacts. Automatiquement. Dans votre liste de contacts. Le style d'écriture. Que vous voulez. Et votre signature. Que vous souhaitez. Compte. Ici. Dans le compte. Donc. C'est la possibilité. Vous voyez. Ici. Votre. Adresse. Ici. Vous pouvez modifier. Votre adresse. En général. Je ne vois pas trop l'intérêt. Mais vous pouvez le faire. Vous pouvez modifier. Votre mot de passe. Afficher. Votre profil Yahoo. Ce que je suis en train de faire. Voilà. Bon. Après. C'est pas. Très. 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 Tout ceci. Modifier. Vos infos de compte. Vous pouvez. Tout à fait. Mettre. Une adresse mail. Secondaire. Créer. Une autre. Adresse mail. Vous pouvez. Dans les comptes. Envoyer. Recevoir. Des mails. Dans des comptes. D'autres. D'autres. Comptes. Que vous auriez. Éventuellement. Il suffirait. D'ajouter. Ici. Les autres. Expéditeurs. Adresse mail. Description. Etc. A vous. De décider. Voilà. Pour le compte. Ici. Ça peut être intéressant. Message d'absence. Vous avez donc. Lorsque vous êtes absent. Et que vous voulez. Le préciser. Aux personnes. Qui vous écrivent. Lorsque quelqu'un. Vous envoie un message. Et que vous êtes. En vacances. Par exemple. Vous voulez lui envoyer. Les dates. De vos vacances. Pour lui préciser. Que vous le rappellerez. A votre retour. Donc. Vous allez. Activer. Les dates. Préciser. Les dates. A laquelle. Vous ne serez pas là. Et vous pourrez. Il y a indiqué. Un message. Pour lui dire. Que vous. Le contacterez. Après. Vos vacances. Pour l'instant. Je ne l'active pas. Je ne suis pas. D'accord. Mais. C'est possible. De le faire. Bien évidemment. Filtre. Ça permet. Donc. De placer les mails. Entrant. Dans des dossiers. Vous avez. Tout à fait. La possibilité. De ranger. Les mails. Qui rentrent directement. Votre. Boîte de réception. Pour qu'ils puissent. Se mettre. Automatiquement. Dans. Des dossiers. Mais. Je vous montrerai. Comment. On peut. Les déplacer. Sans faire cela. Directement. De la boîte de réception. Dans les dossiers. Que l'on veut. Mais. C'est possible. De faire. A partir d'ici. Sécurité. Voilà. Vous voyez. Un petit peu. Ce qui vous intéresse. Vous pouvez suivre. Les spams. Avant. Se supprimer. Vous avez. La possibilité. De choisir. Une semaine. Deux semaines. Un mois. On va laisser. Une semaine. Déjà. Souvent. On a. Souvent. De spam. Adresse. Bloquée. Ça permet. Donc. De bloquer. Des adresses. Ici. Ajouter. Une adresse. C'est à dire. L'adresse. Mail. D'une personne. Vous ne voulez pas recevoir. De message. De cette personne là. Il vous suffira. Donc. De mettre son adresse mail. Ici. Et de la bloquer. Et vous pouvez. A tout moment. Retirer. L'adresse. Que vous avez bloquée. Messenger. Tout ce qui concerne. La discussion instantanée. Le chat. Sur. Yahoo. Mail. On peut tout à fait chatter. Avec. Nos contacts. Directement. Une fois que vous avez. Spécifié. Vos choix. Pour chaque. Chose. Ici. Il vous suffit alors. D'enregistrer. Vos données. Et vos paramètres. Sont donc. Mis. A votre goût. Voilà. Je vais changer le thème. Je mets bien celui-là. Et je vais terminer. Voilà. Ça. C'est la partie à droite. Ici. On va regarder un petit peu. La partie à gauche. Et les boutons. Qui se trouvent ici. Ici. Vous avez donc. Mail. Que vous avez. Dès. Le départ. Dans le volet gauche. Ici. Donc. Pour écrire un mail. Je vous montrerai. D'après l'instant. Je ne vous montrerai que l'interface. Ici. Il suffira de cliquer. Ici. Pour écrire un mail. A quelqu'un. A quelqu'un. Je vous montrerai après. En dessous. Vous avez donc. La boîte de réception. Pour l'instant. Vous voyez. Que ma boîte de réception. Est vide. Puisque ma boîte mail. Est toute neuve. Donc. Ça sera. Les messages. Que vous. Recevez. Tout en dessous. Vous avez. Les brouillons. Ici. Les brouillons. Vous permettent. De garder. Vos messages. Que vous n'avez pas eu le temps. D'envoyer. Par exemple. Et qui se mettra automatiquement. Dans les brouillons. Afin. De pouvoir les reprendre. A tout moment. Et de les envoyer. Quand. Vous. Le souhaitez. Les spams. Ce sont donc. Les publicités. Que vous recevez. Spams. Ou pourriels. Le mot. Est utilisé. Aussi souvent. Pourriels. Ce sont. Des communications. Non sollicités. En premier lieu. Via. Le courrier électronique. Il s'agit. En général. D'envois. En grande quantité. Effectuer. Pour. Des publicités. La courbelle. C'est donc. Votre poubelle. Dans laquelle. Vous. Pouvez. Tant ceux qui sont. Envoyés. Que ceux qui sont. Reçus. Mais aussi. Tous les. Spams. Que vous pouvez jeter. Dans votre courbelle. Ainsi. Lorsque vous supprimez. Un mail. Il se met. Dans la courbelle. Que vous allez vider. A un moment donné. Mais. Vous avez la possibilité. De récupérer. Des mails. De les. Récupérer. De les mettre ailleurs. Avant de vider. Votre courbelle. Voilà. Un petit peu. Ici. Vous avez. Dossiers. Pour l'instant. Je n'en ai pas. Vous avez donc. La possibilité. Avec le plus. Ici. Je vous montrerai. Comment ça marche. De créer. Des dossiers. De les nommer. Dossiers. Et ainsi. Vous pourrez ranger. Vos mails. Reçus. Ou envoyés. Dans les dossiers. Que vous avez. Nommés. Ce qui permet. De placer. Vos mails. Envoyés. Ou reçus. Par catégorie. Dans des. Dossiers. Vue intelligente. Ici. Ce qui permet. D'afficher rapidement. Vos mails. En fonction. De leur type. Bon. Il y a plusieurs variétés. Les types. Non lus. Avec étoiles. Personnes. Sociales. Voyages. Etc. Voilà. Pour le bouton. Ici. Mail. Juste à côté. Du bouton. Mail. Vous avez le bouton. Contact. Je clique dessus. Ainsi. Ici. Vous avez. La possibilité. De gérer. Les contacts. Nouveau contact. Vous permet. Donc. De rentrer. Un nouveau contact. Et d'ajouter. Un contact. Que vous voyez. Ici. Et vous pouvez. Bien évidemment. Préciser. Le détail. De ce contact. Le prénom. Le deuxième prénom. Famille. Mail. Mobile. Etc. Et d'enregistrer. Les données. Lorsque vous. Rentrez. Votre contact. Ici. Tous. Les contacts. Pour l'instant. Je n'en ai pas. Bien évidemment. Mais vous aurez. Donc. Toute la liste. Ici. De tous. Vos contacts. Lorsque vous les aurez. Lorsque vous recevrez. Des mails. Et qu'ils se mettront. Automatiquement. Ou que vous en ajouterez. Vous même. Avec nouveaux contacts. Et vous aurez. Toute la liste. De. Vos contacts. Contacts. Vous avez. La possibilité. D'importer. Les contacts. Si vous êtes. Sur facebook. Et d'importer. Les contacts. Que vous avez. Sur facebook. Ca se mettra. Automatiquement. Ici. D'importer. Les contacts. De google. Outlook. Etc. Vous voyez. Aussi. Ici. Facebook. Google. Outlook. Ce qui vous permet. D'importer. Les contacts. Dans votre boite mail. Yahoo. Si vous le souhaitez. Bien évidemment. Contacts. Supprimés. C'est donc. Effectivement. Les contacts. Que vous auriez. Supprimés. Et qui se mettraient dedans. Et que vous pourriez. Restaurer. Et que vous pouvez. Récupérer. Si vous ne voulez pas. Les supprimer. Voilà. Pour le bouton. Contacts. Ici. Juste à côté. Vous avez. Du bouton. Contact. Vous avez. Ici. Le bouton. Agenda. Tout comme un agenda papier. C'est pour remplir votre planning. Vos rendez-vous. On peut afficher. Aujourd'hui. Le jour. Semaine. Mois. Années. Etc. C'est vous qui décidez. En général. On prend semaine. Mais enfin. C'est une question de goût. C'est comme vous voulez. Il vous suffira alors. De remplir. L'événement. Le lieu. Tout comme dans un agenda. normal. Pas de soucis. Vous pouvez aussi. Avec. Les actions. Ici. Imprimer. Votre agenda. En créer un nouveau. Le partager. Avec d'autres personnes. C'est à dire. Le partager. Par mail. Continuer. Inviter des personnes. Par mail. Etc. C'est vous qui décidez. Vous pouvez aussi. Vous pouvez aussi. Ajouter des jours fériés. Etc. Ca c'est pour. La zone. Le bouton. Block note. Ici. Block note. Comme le nom l'indique. Permet de prendre des notes rapidement. De les enregistrer. Et d'y accéder. Depuis. N'importe quel endroit. En consultant. Yahoo mail. Ici. C'est le bouton. Messenger. Ici. Vous voyez. Une fenêtre. Qui s'affiche. C'est donc. La possibilité. De faire. Une discussion. Instantanée. C'est ce qu'on appelle. Le chat. Avec. Vos contacts. Qui éventuellement. Ont envie. De chatter avec vous. Vous avez la possibilité. De vous mettre. En invisible. En disponible. Comme ça. Les gens savent. Que vous êtes disponible. Pour chatter. Pour discuter. Occuper. Etc. Si vous êtes des adeptes. Du chat. Ca peut être assez sympa. De pouvoir discuter. Et avec vos contacts. Directement. Voilà. Pour. L'interface. De Yahoo mail. Et. Je vous montrerai. Sur d'autres tutos. Comment. On peut. Evidemment. S'en servir. Ici. Vous avez. Le bouton. Supprimer. Pour l'instant. Ils ne sont pas. Visibles. Car je n'ai. Aucun message. Ce sera. Pour. Supprimer les messages. Possibilité. De déplacer les messages. Etc. Et je vous montrerai. Tout ça. Sur d'autres tutos. Pour utiliser. Votre boîte. Yahoo. Au revoir. A bientôt. N'oubliez pas. De vous. Déconnecter. Lorsque vous avez fini. A plus tard. Au revoir. Au revoir. C'est tutered. Sous-titrage FR ?